4 décembre 2021, quatrième vidéo. Je fais une petite introduction mais en fait cette vidéo elle s'adresse à Étienne Klein, Aurélien Barreau, à tous les scientifiques que j'ai contactés, Jean-Pierre Petit, même les de Science4All par exemple, les jeunes et les moins jeunes, l'autre jour j'ai fait une vidéo où j'ai voulu exposer ma philo et j'ai dit on va délimiter un champ d'herbe et on va dire que c'est un temps instantané et puis avec plein de petits espaces. On voit que c'est réversible mais on peut dire que c'est un espace avec plein de petits temps et en fait c'est une réversibilité que j'essaye de résoudre en fait dans ma philo, qu'elle n'est peut-être pas si évidente que ça cette réversibilité où nous justement, donc là je m'adresse vraiment explicitement à un barreau, clin, enfin au vrai, au bon, au pro, où on a tendance à dire donc un petit bout d'amour, moi j'ai entendu dire oui le temps c'est comme un élastique, on ne sait pas, le temps et l'espace c'est pareil, on mélange les deux, on ne sait pas, puis bon, Étienne Klein a problématisé ça et puis, alors écoutez Étienne, moi je vous l'ai stipulé plusieurs fois, vous avez fini par me dire d'aller voir un bon psychiatre, c'est pas méchant, c'est pas une attaque envers vous, il faut savoir que la philosophie ça n'a jamais été, c'est des questions qui sont lourdes, de sens, qui sont graves, les conflits qu'il y avait entre Leibniz, Descartes, Newton, Spinoza, c'était pas, c'était pas des parties de plaisir, donc il restait courtois quand même, donc on va essayer de rester courtois, moi quand je vous dis que, en fait, peut-être que Bergson, j'étais en prison, je disais Bergson, mais Bergson je le connais depuis longtemps et j'ai beaucoup d'affection pour, enfin de, mais peut-être qu'il a posé, pourquoi il n'a pas compris Einstein quand ils se sont rencontrés, que son neveu, je crois que c'est Proust, qui a écrit la recherche du temps perdu, qu'on en a encore là, étudié Proust, peut-être qu'il a pris la chose à l'envers et qu'au lieu de chercher le moteur du temps, ce que je vous ai proposé, c'était simplement de dire, est-ce qu'on ne devrait pas chercher le moteur de l'espace, qui serait le temps, justement, et donc vu comme ça, ça peut entériner toute ma philosophie, c'est-à-dire que le temps serait la cause du mouvement de l'espace, et même de l'espace en tant que tel, parce que l'espace existe, donc existe sortir de quelque chose du fait du temps, parce qu'il est en mouvement, et là on a Galilée qui arrive et qui dit, oui, mais le mouvement est comme rien, donc là on a le problème de la gravité à l'état quantique, et c'est là où je vous apporte une cosmologie nouvelle, avec une hypothèse, qui a du sens, qui dit, si l'univers est en 2D, si on mesure l'univers en 2D, un peu comme quand on est sur une surface d'une sphère, et on voit à l'horizon, on voit un horizon s'échapper, donc une accélération d'expansion, et si l'univers était une charge, enfin quelque chose qui tourne sur lui-même, qui tourne du fait du temps, puisque c'est le fondement du Big Bang, donc imaginez le Big Bang comme quelque chose de permanent, et non pas de statique comme pensait Einstein, mais un mouvement permanent, mais cause de tous les mouvements, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de mouvement perpétuel, et que bon, voilà, c'est quelque chose de risible, c'est-à-dire une immense sphère, donc vraiment une immense, c'est-à-dire qu'on voit au plus loin jusqu'à 13 milliards d'années, et en fait c'est le rayon de l'univers, donc on va dire jusqu'à son centre, et en fait ce ne serait pas le centre, ce serait la partie visible, et qui tourne sur elle-même, et donc la cause de cette rotation ce serait le temps, l'espace ce serait l'ensemble des rotations dans l'univers, visibles, et du coup il y aurait, je crois qu'il y a une polémique aussi par rapport à la naissance des galaxies qu'on aperçoit, qui ne correspondent pas à notre, enfin bon je ne suis pas assez calé encore en cosmologie, si Etienne Parizeau daignait me répondre et que j'arrêtais d'être persécuté, j'aurais pu progresser, et on pourrait aller plus loin, mais là je vous donne un petit peu mes conclusions, une synthèse de mes travaux des dernières années, donc tout ça ça tient debout, ça tient la route, c'est cohérent, ça a du sens, ça paraît évident, donc tout ça c'est du cartésianisme, donc voilà, je pense que je vais appeler ma vidéo l'honnêteté intellectuelle, ou plutôt la lâcheté, c'est-à-dire que sans faire d'attaque personnelle vraiment, Etienne Klein, vous avez l'âge de mon père, lui aussi il adorait les Rolling Stones, bon malheureusement ce n'était pas un homme honnête comme vous, mais justement je me pose des questions, je me dis est-ce que vous êtes vraiment honnête, peut-être que voilà, vous n'êtes pas assez sûr que vous n'êtes pas un escroc pervers sexuel, enfin ça je ne sais pas, mais vous n'êtes pas un escroc, mais de la pensée, mais un peu de courage, si vous avez vraiment produit beaucoup de livres, pendant que moi j'étais en train de souffrir le martyr, ça continue encore, voilà, je vois toutes les personnes qui me rejettent, ou Jean-Pierre Petit qui récolte 70 000 euros pour embaucher sa mathématicienne, alors que je lui ai écrit deux courriers, et que pendant ce temps-là je me faisais couper le RSA, et je mangeais dans les poubelles, donc c'est pas pour me plaindre et en faire une affaire personnelle, c'est simplement pour vous montrer l'absurdité de ce qui se passe, si j'ai raison et j'ai raison, c'est même, c'est pas que j'ai raison, c'est que je fais travailler ma raison, et que bon, la raison a des raisons que la raison ignore, ça fonctionne tout seul un peu, c'est inconscient, donc voilà, moi ce que je demande, c'est qu'Aurélien, pareil, il a mon âge, donc après voilà, moi je me dis, bon, forcément, Jean-Pierre Petit c'est une autre génération, Etienne Klein c'est encore une génération, c'est la génération de mon père, Jean-Pierre Petit c'est la génération de mon grand-père, donc je vais m'adresser à mes pères, enfin à ceux que, on appelle ça les conscrits vers Villefranche, enfin les conscrits, non c'est encore autre chose, mais enfin les gens de ma génération, les personnes de ma génération, donc après, bon, voilà, c'est vrai que bon, moi je suis pas universitaire, j'habite pas dans le 16ème, mais Aurélien, vraiment l'attitude qu'il a eue envers moi, ça a été déjà je me suis brouillé avec mon frère qui est physicien, et depuis on se parle plus depuis des années, bon aussi par rapport, parce qu'il était fan aussi de Rovelli, et moi j'ai contacté Rovelli aussi, et il disait que le temps n'existe pas, donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, ben en fait il existe pas parce qu'il est cause de l'existence, et bon voilà, il m'a bloqué, il m'a supprimé, vous avez tous fait ça, c'était silence radio, on veut pas répondre, on veut pas dialoguer, au début c'était un peu d'ouverture, et puis très vite ça se referme, puis après on me rejette, on me bloque, et voilà, c'est systématique. Donc le problème c'est que voilà, plus le temps passe, et plus la communauté scientifique s'embourbe, multiplie les conjectures, et après on fait appel au hasard, on fait appel je le fais même pas par intérêt personnel, parce que si je me fais expulser tout ça, bon c'est pas, je suis habitué en fait maintenant, et puis ça va me rendre encore plus fort, mais bon, je vais devenir vraiment méchant, et le problème c'est que là je vais créer des scandales, j'ai pas envie de faire ça. Moi ce que j'aimerais c'est qu'on retrouve la raison, on s'y met tous ensemble, parce qu'il y a les Africains qui nous regardent, qui nous observent, et donc c'est le berceau de l'humanité, c'est toute l'humanité qui est en train de nous observer là, dans nos chamailleries stupides et ridicules, sur Twitter, sur Facebook, qui sont les temples de la marchandisation, de l'idéologie qui nous précipite vers notre perte. C'est ridicule, ça n'a pas de sens, moi j'aime pas le terme contre-productif, mais parce que j'aime pas le productivisme, mais c'est aux yeux de la vérité, aux yeux de l'histoire. Bon Divisio souvent il prend cette expression, oui vous êtes coupable aux yeux de l'histoire, mais bon je lui écris une lettre, il m'a pas répondu, donc boum, ça se retourne contre lui. Donc bon, moi de toute façon je sais que même si demain il m'arrive quelque chose, je disparais, je sais que j'ai marqué l'histoire, et après c'est à vous de choisir si vous voulez faire partie de l'histoire ou pas, ou si vous voulez finir dans l'oubli. Après je pense pas que ce soit un bon argument, la notoriété ou la gloire. Donc je pense que le mieux c'est que je fasse appel à votre, à votre intégrité, à votre honnêteté intellectuelle, à votre intégrité d'hommes et de scientifiques, et de femmes aussi, pour celles qui m'adressent aussi parfois, enfin d'humains quoi. Il est question de progresser en humanité, en plus de progresser en science et en technologie. « Silence sans conscience n'est que ruine de l'âme », bon sang de bonsoir. On va pas encore laisser Philippe Guimaud raconter des sornettes comme ça aux gens, ça n'a aucun sens son discours. Et pourtant c'est quelqu'un de très compétent. Je connais son cursus, j'ai du respect pour lui, j'ai tenté le dialogue avec lui, avec Athème aussi, le fils. Bon, comme il y a une répulsion systématique, dès que je m'adresse à vous, tout le monde se renvoie la patate chaude, tout le monde tourne les talons. Moi à chaque fois je me retrouve comme ça, comme un con, tout seul avec mon truc. Et c'est comme si j'avais un champ magnétique qui se dégageait. Et moi vous êtes tous en mode positif et moi je suis en mode négatif, ou l'inverse, qu'on sait pas. Et puis dès que je m'approche de vous, hop, ça vous fait partir dans le sens opposé. Donc voilà, il faut prendre ça avec humour parce que ce qui compte c'est le résultat finalement. Bon après c'est sûr que chacun sa voix. Moi c'est sûr, il ne faut pas me demander d'être enseignant à l'école polytechnique ou au CEA. Chacun sa place. Moi ça ne me dérange pas. Moi je suis bien là où je suis. Même avec mon petit RSA, je me suis adapté. De là à dire que je suis très heureux, mais je ne vais pas me plaindre non plus. Ici on a de la nourriture quasiment gratuite, des services sociaux en veux-tu en voilà. Enfin bon voilà. Donc simplement voilà, je m'adresse d'homme à homme, avec un grand H, d'humain à humain. Je m'adresse à vous. Pour vos enfants quoi. Et c'est l'avenir. Et puis vis-à-vis de vos grands-parents quoi. On vient pas de nulle part, on va pas de nulle part. On est sortir de ce nihilisme quoi. Parce qu'on voit bien à qui ça profite quoi. Tout ça. Toujours les mêmes. Enfin toujours ce système du gros poisson qui mange le petit. Voilà. Donc moi je suis un tout petit poisson, mais j'ai avalé la mer. Donc là, je vais pas vous mettre un couteau sous la gorge ni une arme sur la tempe quand même. Et puis j'ai pas envie de balancer non plus sur les réseaux, de faire encore des scandales par rapport à ce que je sais sur les politiques. Non. C'est bon que ça prenne une tournure politique, certes, mais essayons de rester entre... Essayons de rester entre... Selon nos compétences quoi. Moi, un commissaire à court des comptes, bon, c'est son métier, ses compétences. Moi, je reste dans mes compétences. Ben voilà, j'ai étudié l'épistémologie de Morin et autres. Et voilà. Donc je pense que tout le monde a sa place sur Terre quand même. Tout le monde a... Bien sûr qu'on est des surhommes. Nietzsche, il avait raison. Mais pas pour aller finir à Las Vegas ou faire un voyage comme Bezos à je sais pas combien de millions de dollars. Bon, c'est pas ça un surhomme. Ou alors oula, il a monté des start-up pour être immortel. C'est pas ça un surhomme. Un surhomme, c'est... C'est... Les compagnons du Tour de France. Ça, c'était des bonhommes. Ils réalisaient des oeuvres d'art, des chefs-d'oeuvre. Ils étaient travailleurs. Euh... Un surhomme, c'est quoi ? C'est... Maurice Herzog, qui a perdu ses doigts pour aller... C'est bon... Vous qui faites... Etienne Klein qui fait de l'escalade. Euh... Un surhomme, c'est... C'est... C'est un homme, justement, qui est capable... Ou une femme, bien sûr. D'ailleurs, c'est souvent les femmes qui sont plus surhommes que les hommes. Mais qui est capable à la fois de... D'aimer et élever une famille. Et de... Et d'assumer son statut de citoyen. Et en même temps, de voisin. Et d'employé ou de patron. Enfin, de... Son statut de travail. Et en même temps, être capable de venir en aide à son prochain qui connaît pas. Et euh... Et d'être tolérant aussi avec... C'est... Bon... C'est... La difficulté de vivre, elle est là. Elle est pas dans le... Dans la puissance... Financière. La puissance de l'argent. Ou la puissance... Matérielle. Euh... Voilà. Parce qu'on a la dernière Toyota hybride. Euh... Avec le dernier smartphone. Euh... Ben voilà. Ça, c'est l'humain qui se prend pour Dieu. Et qui... Enfin, qui... Et euh... Donc restons... Restons sur terre. Et si on veut partir dans les... De toute façon, on n'a pas le choix. Et puis même, c'est notre destin. Euh... Voilà. Il faut qu'on puisse... Il faut qu'on puisse... C'est... C'est... J'ai entendu dernièrement un... Faut que je me calme un peu. Un... Un commentaire. On m'a donné un commentaire. Qui m'a dit... En fait, c'était... L'unification des forces fondamentales. Elle aurait dû arriver dans les années 2000. Ça fait 20 ans qu'on l'attend. Et euh... Donc du coup, c'est l'occultisme, l'obscurantisme qui prend le dessus. Le... Et euh... Donc euh... Donc euh... C'est... 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 C'est travailler. Euh... Mais euh... Sereinement. Sans être persécuté. Et euh... Je demande pas la gloire, l'argent, tout ça. Euh... Simplement qu'on prenne au sérieux. Et qu'on puisse travailler ensemble. Et qu'on avance ensemble. Et euh... Moi, je demande... Je demande pas de faire des conférences, des vidéos, tout ça. Parce que je suis assez casanier. Je suis un peu... Je suis dans ma bulle. Euh... Mais... Mais... Mais qu'on... Qu'on fasse avancer l'humanité tous ensemble. C'est notre destin, quoi. Et c'est tellement plus noble que... Que de s'acheter une Porsche Cayenne ou... Ou d'avoir le dernier forfait euh... Freebox, quoi. Voilà. On va terminer là-dessus. Parce que j'attends la Freebox. Elle doit être installée lundi au squat. Et... Et en même temps, je dois appeler l'huissier. Pour qu'il me donne une date d'expulsion avant Noël. Donc euh... A suivre. A suivre. A suivre. A suivre. A suivre.